Il y a 330 ans, Gottfried Wilhelm Leibniz, inventé avec Isaac Newton, le calcul différentiel et intégral. Voilà l'idée de base de ce calcul. Soit f, une fonction définie sur un intervalle, c étant sa représentation graphique dans un repère du plan, et soit a, le point de c d'abscisse a. Évidemment, l'ordonnée de a, c'est f de a. Soit h, un réel non nul, positif. Et on constate que a plus h, l'abscisse du point m de la courbe, évidemment, l'ordonnée de ce point, c'est f de a plus h. On va calculer le coefficient directeur de la droite a m. On sait que ce coefficient est égal à la différence des ordonnées f de a plus h moins f de a sur la différence des abscisses. Ce rapport, on l'appelle le taux d'accroissement. taux d'accroissement de f entre a et a plus h. Certains le notent avec différentes lettres. Dans notre manuel, ça s'appelle r de h. Le taux d'accroissement ou le taux de variation entre a et a plus h. bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va maintenant déplacer le point m de plus en plus proche sur la courbe C et chaque fois, on va calculer ce taux. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer la chose suivante. Le numérateur va devenir de plus en plus petit. Le dénominateur aussi. On dirait qu'au moment quand m arrive en a, quand m arrive ou est égal à a, ce taux de variation ou taux d'accroissement devient 0 sur 0. Mais jusque-là, il y a des calculs à faire. si, et là, il y a une question qui va se résoudre dans un exercice, si la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0, autrement dit, quand h devient tout petit, 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 proche de 0, presque 0, est-ce que, si cette limite existe, alors, on dit que f est délivable en a. Et la limite de ce taux d'accroissement va s'écrire f' de a et s'appelle nombre dérivé de f en a. Si on fait abstraction de traces à siècles, constatez qu'il y a presque une identité entre cette courbe et celle-ci. Reprenons tout dès le début pour bien bétonner cette affaire-là. soit f est une fonction définie sur un intervalle, soit c, sa représentation graphique dans un repère du plan, et soit a, le point de la courbe c d'abscisse a. Évidemment, l'ordonnée du point a, c'est f de a. Soit h, un réel positif, non nul, et bien sûr a plus h doit aussi appartenir à l'intervalle de définition de la fonction f. Et puis soit m, un point de la courbe d'abscisse a plus h et bien sûr l'ordonnée f de a plus h. On va calculer ce rapport qui n'est rien d'autre que le coefficient directeur de la droite à m, comment on calcule le coefficient directeur, la différence des ordonnées des deux points, l'ordonnée de m, c'est f de a plus h, l'ordonnée de a, c'est f de a, divisé par la différence des abscisses. L'abscisse de m, c'est a plus h, l'abscisse de a, c'est a. Évidemment, a moins a se simplifie, ce sont des nombres opposés. Et on appelle ce rapport le taux d'accroissement ou le taux de variation de f entre a et a plus h. Dans notre manuel, c'est noté r de h, ce taux. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà la question qui se pose. Qu'est-ce qui se passe quand m arrive en a ? C'est-à-dire m s'approche de a indéfiniment. On va dire que si la limite de ce taux d'accroissement existe, quand h tend vers 0, autrement dit, quand m arrive en a, si cette limite, je répète, si cette limite existe, alors f est dérivable, elle est dite dérivable en a. Et justement, la limite de ce taux d'accroissement va s'appeler nombre dérivé de f en a. et ça s'équipe tout simplement f prime de a. Nombre dérivé de f en a. Prenons un exemple pour calculer le nombre dérivé de f en a, qui par définition, je rappelle, c'est la limite du taux de croissement de f entre a et a plus h, quand h tend vers 0. On prend comme exemple la fonction f de x égale x carrément x, une fonction du second degré, et on se pose la question si le nombre dérivé de f en 1 existe. 1 est choisi au hasard. Pour cela, on va calculer le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h. Donc, cette fois-ci, le a de la formule générale prend la valeur 1 et on calcule donc f de 1 plus h moins f de 1 sur h égale f de 1 plus h, c'est qui ? On remplace, dans la définition de f, on remplace x par 1 plus h. 1 plus h au carré moins 1 plus h et après, moins la même chose à la place de x. On met 1, ça nous donne 1 au carré moins 1 sur h. Développons avec l'identité remarquable de troisième 1 au carré plus 2h plus h carré moins 1 moins h moins 1 carré ce qui fait moins 1 moins moins 1 plus 1 sur h, bien sûr. Maintenant, le plaisir, c'est de réduire plein de termes opposés. 1 moins 1 1 moins 1 qu'est-ce qui reste ici ? Il reste h carré plus 2h moins h ça fait plus h. le tout divisé par h égal on met h en facteur, bien sûr, facteur de h plus 1 sur h. On simplifie par h ce qui est égal à h plus 1. Reprenons dès le début. On constate que r de h, autrement dit, le taux de variation entre 1 et 1 plus h ce fameux f de 1 plus h moins f de 1 sur h est égal à h plus 1. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0 ? Quand h s'approche indéfiniment de 0. C'est le problème que Lagnitz et Newton se posaient. Notre bon sens peut nous dire que cette quantité quand h tend vers 0 cette quantité tend vers 1. Imaginez que h devienne de plus en plus petit par exemple 0,002 cette quantité devient 1,002. Si h est encore plus petit h plus 1 s'approche davantage de 1. Et ce résultat cette limite comme on dit c'est rien d'autre que le nombre dérivé de f en 1. Ce nombre existe et c'est égal à 1. On vient de démontrer que notre fonction est dérivable en 1. Et le nombre dérivé de f en 1 c'est 1. Le problème central est ici qu'est-ce qui se passe quand les 50 AM deviennent la tangente en A. Ça veut dire les points M s'approchent de plus en plus de A. En même temps le nombre H s'approche de 0 et les 50 AM deviennent la tangente la tangente T à la coupe C au point A. évidemment le coefficient directeur de cette tangente c'est rien d'autre que le nombre dérivé de f en A. La définition générale si f est dérivable en A on appelle tangente en A à la coupe C la droite qui passe par A et qui a pour coefficient directeur f prime de A cette droite a donc l'équation si elle n'est pas verticale y égale f prime de A coefficient directeur fois x plus p bien sûr le nombre p on peut le déterminer quand on écrit cette équation pour les coordonnées A et f de A du point donné tout au début la morale donc qui résume toute notre affaire c'est ici les 50 AM devinrent la tangente les 50 AM devinrent la tangente au point A à la coupe C